Qui est-ce qui est là ? Parce qu'il a du code pourri. Bon, je vois qu'il y a à peu près un tiers de menteurs. Donc, qui est-ce qui est là pour ne pas se fatiguer ? Ah ouais, là vous êtes tous là. Bon, parfait. Donc, au programme, on a une bonne heure pour faire le tour. Donc, l'idée, ça va être de prendre en main un code. Et ça, ça vous arrive évidemment souvent de vous retrouver face à un dépôt de code. Tiens, il faut reprendre ce truc-là. C'est historique, mais il faut quand même qu'on le fasse fonctionner. Alors, prends-le, il va falloir que tu l'entretiennes. Si ce n'est pas vous qui l'avez même écrit, ça peut être quelqu'un d'autre, encore pire. Mais évidemment, vous vous retrouvez face à cette énorme masse de choses. Par où prendre le bousin ? Alors, évidemment, il faut le faire fonctionner. On peut vérifier qu'il y a des tests unitaires. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais le problème, c'est comment est-ce que je peux arriver à apprécier le code ? À quel moment donné, je vais pouvoir me plonger dedans et rentrer aux endroits qui sont intéressants ? Comment est-ce que je vais voir si, effectivement, c'est du code pourri ? Ou si, finalement, ça a été décodé avec un petit point d'intelligence ? Donc, on va essentiellement parler d'analyse statique ensemble. Je ne sais pas si vous êtes connaisseurs du terme. En tout cas, on va en faire beaucoup. Et ça va être une session un petit peu différente de celle que vous avez faite jusqu'à présent. En tout cas, je l'espère. Puisque ça va être une session dont vous êtes le héros. On va faire quelque chose d'un peu flyé. C'est-à-dire qu'on va relire ensemble une application. On va relire ensemble une application. Je vais, par contre, donner quelques avantages à l'application. Puisque je ne vais pas vous dire comment elle s'appelle. Je ne vais pas vous dire quel est son code. Puisque pour l'instant, on ne veut pas vouloir le code lui-même. Je ne veux même pas dire ce que ça fait. Oui, c'est quand même un gros avantage. Parce que d'habitude, vous savez toujours. Ah, c'est machin qui a écrit ce truc-là. Ça va être de la merde, je le sais. Vous êtes reconnus. Vous pouvez aussi savoir que c'est vous-même qui l'avez écrit il y a six mois. Donc, on va commencer avec rien du tout. Vous n'avez même pas d'a priori. Vous ne savez même pas ce que c'est. Est-ce que c'est gros ? Est-ce que c'est petit ? Est-ce que ça marche ? C'est peut-être en PHP quand même. On va essayer de se concentrer là-dessus. Et j'espère bien qu'à la fin, avant que je vous donne le nom de ce truc-là, et que je vous explique ce que ça fait, vous ayez chacun votre opinion sur ce bout de code qu'on aura peut-être vu ou peut-être pas. D'accord ? Au fur et à mesure qu'on va voir des résultats, je vais vous demander, et au moins un, pas plusieurs, il y a un jeune homme qui est prêt dans les starting blocks, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez des résultats qu'on a là ? Qu'est-ce que vous arrivez à en comprendre ? Je voudrais que chacun, au moins l'un d'entre vous, me donne un petit avis sur ce qu'on voit. Donc, comment est-ce qu'on relie du code ? Première chose, mauvaise idée, on ne le relie pas manuellement. Enfin, il faut vraiment que ça soit très spécifique, parce que si vous attaquez n'importe quelle application, à moins qu'elle fasse 12 fichiers, vous n'aurez aucun temps pour faire ce genre de choses. Donc, c'est humainement pas possible, c'est difficile de faire ce genre de choses. Les tests unitaires, c'est bien, c'est super, surtout faites-en, je veux dire, test unitaires, test fonctionnel, ayez-en, c'est très mal adapté à la relecture. Ça va marcher sur un certain nombre de situations, mais il nous faut un côté exploratoire, là. On veut effectivement voir qu'est-ce qui va se passer si je change un petit peu le contexte, s'il y a des éléments qui sont un peu différents, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va tenir la route ou pas, ou non. Donc, on ne peut pas le faire. Même chose, ça va être extrêmement lié au fait qu'on exécute quelque chose. La seule solution qu'on a, on veut vraiment relire le code. On veut essayer d'y appliquer notre niveau d'abstraction en tant qu'être humain. Donc, quelque chose d'un petit peu supérieur à un analyseur. Donc, il faut qu'on explore le code, et à partir de là, on va faire de l'analyse statique, c'est-à-dire qu'on va revoir le code et essayer de le comprendre tel qu'il l'est avant même d'être exécuté. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour arriver jusque-là ? Outre le fait que j'ai répondu à l'appel à conférenciers, essayer de répondre à ce genre de choses, parce qu'ici, on aime bien avoir beaucoup de variétés dans les sessions. Je fais de l'analyse statique tous les jours. Donc, je vais déjà déclarer un petit peu d'intérêt. Je fais le logiciel Exa4 qui est une analyse statique. Je vais vous en présenter par contre au moins une bonne douzaine. Donc, on n'est pas sectaire là-dedans. Mais du cas du code, aujourd'hui, voyons, il est 15 heures. Je n'ai pas regardé mes dernières stats, mais j'en suis déjà un million et demi de lignes de code qui ont été relues. Depuis ce matin, j'ai fait au moins 12 projets, incluant quelques-uns qui faisaient 600 000 lignes de code. Donc, ça marche. On arrive à un certain résultat. Je n'ai pas encore tout relu, mais la première chose qu'il faut comprendre avec le code que vous avez, même s'il est tout pourri, c'est que c'est une espèce de base de données. C'est du code, c'est de la donnée extrêmement structurée. Vous n'imaginez pas, en fait, le nombre de contraintes que vous placez à l'intérieur de votre code quand vous l'écrivez. Le simple fait que ça compile, ça veut dire que déjà PHP lui-même a appliqué combien ? 20, 50, 200 règles différentes pour s'assurer que les mots sont dans le bon ordre, qu'ils sont exécutables, qu'ils peuvent en faire quelque chose. Même si, au bout du compte, effectivement, c'est du code pourri. C'est quelque chose qui est extrêmement organisé. C'est quelque chose qui peut avoir des contraintes. Qui est-ce qui utilise if-then pour faire des conditions, ici ? Qui est-ce qui utilise or ? Non, là aussi, il n'y en a pas suffisamment, il y en a beaucoup plus. Il y a à peu près la moitié des projets qui utilisent or pour faire des conditions. Donc, vous voyez, c'est le même mot. Il y en a qui l'utilisent pour faire des conditions logiques, d'autres qui s'en servent carrément pour du contrôle de flux. Deux choses différentes. Donc, on va le voir, les outils comme ça, ça fonctionne. Quelque chose qui est intéressant à savoir, donc, outre le fait qu'il faut le recevoir, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut le revoir. Pourquoi est-ce qu'on veut revoir ce code-là ? Et je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une répartition des différentes missions que vous avez à faire si vous décidez de passer de PHP 7 à PHP 7.1. Qui est-ce qui est déjà en PHP 7 ? Ah, oh, je commence à avoir des chiffres qui augmentent. Ça me fait plaisir. Donc, ça, ça va être la liste des tâches que vous avez si vous passez en PHP 7.1. La première règle que je vous recommande si vous voulez relire le code, c'est d'avoir vous-même la connaissance du code. C'est évidemment pas le cas durant cette session, mais la première chose que vous avez, c'est que vous allez probablement résoudre tous les problèmes de migration en connaissant vous-même votre code. Après ça, il va falloir commencer à avoir des outils un petit peu plus sérieux. L'analyse statique, elle-même, est capable de refaire à peu près la moitié des situations et de vous donner des résultats. Vous avez une répartition ici entre les trucs qui sont nouveaux qui ne vous emmerderont pas parce que si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas grave, mais vous avez surtout les incompatibilités. Ça, souvent, ça va ressortir assez facile. Premier outil que je vous propose, probablement vous le connaissez, PHP Lint. Qui est-ce qui ne l'utilise pas ? Il y en a qui sont motivés à lever la main maintenant. Bon, PHP Lint. PHP Lint, il faut savoir qu'en PHP 5, 5-0, je parle, vous imaginez la préhistoire, il y avait à peu près 500 messages d'erreur qui étaient utilisés à l'intérieur du binaire. On pouvait avoir 500 messages différents. En PHP 7, on est à 2200. Aujourd'hui, on est à 2200. Même si vous reprenez du vieux code PHP 5, vous le passez à PHP 7 pour vérifier la syntaxe, vous allez avoir déjà un gros bénéfice. Vous allez avoir plein de choses qui vont sortir et qui vont vous permettre de savoir que votre code n'est pas exactement ce qu'il vous faudrait. PHP vérifie les choses beaucoup plus en profondeur maintenant. Il ne fait pas tout, mais il en fait déjà un petit peu plus. Alors, encore une fois, on est parti sur cette application dont vous ne savez rien. Premier effet, je teste ça avec PHP 7.1, 7.0 ou 7.2. Je ne sais pas si ça s'appelle 8 encore. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Quatre erreurs. Quatre erreurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous tirez comme information de ce qu'il y a là ? Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. C'est pas mal. Quatre erreurs de compilation. Pas énorme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis à émettre là-dessus ? Ce n'est pas compatible PHP 7. Oui, parce qu'effectivement, là, on a au moins quatre classes qui vont nous dire que ça déconne. Donc ça, effectivement, c'est bon. Les trois premières, on les reconnaît. C'est des mots réservés. On peut, au passage, remarquer qu'il y a des noms. Il y a des choses intéressantes dans les noms de fichiers. Comme quoi ? Bon, qu'est-ce qu'il dit Symfony, là ? Non, il y a Vendor 2. Ça ne vous choque pas, ça ? Parce que Symfony, c'est bien. Je veux dire, un framework ou un autre. Bon, il y a Vendor 2. Mais comment ça se fait qu'on est un Vendor 2 ? Non, non, mais ne rigolez pas. Peut-être que c'est normal. Je veux dire, on n'est pas là pour critiquer encore le code. Ça va venir. Je veux dire, il y a Vendor 2. Je dis ça, c'est bizarre. Enfin, bref. Et il y a d'autres choses qui sont... Tout est en réservé. Bref, on a ça. Alors, j'ai dit PHP 7. Donc, visiblement, on a des choses qui sont nouvelles. Voilà les résultats en PHP 5.5 et en PHP 5.6. Même chose, un avis ? Quelqu'un a quelque chose d'intéressant à voir là-dessus ? Je vais en profiter pour changer de boubler le dos. Alors, on a quelque chose qui est uniquement compatible PHP 5.6. Et en PHP 5.5, pourquoi est-ce qu'on a quelque chose qui est incompatible ? Parce qu'il ne connaît pas ça. Donc, on a quelque chose qui n'est pas backwater incompatible. D'accord ? Ça, c'est typique de quoi ? On a quelque chose qui ne fonctionne pas jusqu'en 5.5, qui fonctionne en 5.6 et qui n'est pas compatible avec 7 et la suite. Ça, ça va être très caractéristique, ça. Non ? Non ? Pas d'avis ? OK. Continuez. Donc, PHP Lint, on a quelque chose qui n'est pas compatible 7.0 et plus, pas compatible en avant 5.5. Bon, qui utilise Symfony ? C'est une information à prendre. Qui est-ce qui se souvient, pourquoi est-ce qu'on fout un arrobas devant les GetImageSize ? Bon, alors, je vais recommencer, s'il te plaît, prends-moi un, je n'ai pas entendu. Pourquoi est-ce qu'on met un... Pour enlever les notices ? Non, ça, c'est l'utilisation d'un arrobas, ça, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on le met spécifiquement devant le GetImageSize ? Ouais, ouais, et est-ce que ça n'a pas disparu à partir d'une certaine version ? Est-ce que ce n'est pas du vieux code qu'on faisait quand on était en PHP 4 ou début de PHP 5 et que maintenant, ça a été nettoyé ? Parce que les fonctions qui émettent encore des messages alors qu'elles ne devraient pas, même quand on est en erreur portible bas, c'est des vieilles pratiques, ça. Ça, ça fait longtemps qu'on s'est fait mordre avec ça. Mais c'est une bonne question. Je t'avouerai que je ne sais pas exactement. Je ne me souviens pas, je n'ai pas eu le temps de le vérifier. En 5, 6, c'est encore là. Oui, c'est une bonne remarque, ça. Bon, autre chose qu'on a pu prendre, donc il y a vendeur 2. Je trouve que c'est un élément intéressant. Pourquoi diable est-ce qu'on a vendeur 2 ? Peut-être qu'on aura la réponse plus tard. Et on a combien ? 6 000 fichiers. Donc, on a un gros truc. On a un gros truc. Alors, suivant, on a toujours, donc on a fait l'analyse. Ça, c'est vraiment le premier truc. Je vous conseille de l'utiliser même sur votre code. C'est vraiment un petit point intéressant. Deuxième truc, on va attaquer évidemment le classique des métriques. D'accord ? Donc, les métriques qui viennent de plein de choses. Là, on a toute une collection. PHP métriques, PHP log, PHP md. PHP log, ça va être le plus simple pour commencer. Et là aussi, je vais vous demander votre avis. Voici la première moitié du PHP log. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce fichier-là qu'on peut trouver ? On retrouve le même nombre de fichiers. Ça, c'est bien. Ça a été compté. Qu'est-ce que vous trouvez comme chose intéressante ? Quelqu'un qui a un avis ? S'il vous plaît, levez le bras parce que... Frédéric, alors, le micro arrive. Si tu as quelque chose de loin à me dire. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de classes que de fichiers. Il y a l'impression qu'il y a plus de classes que de fichiers. 17 000 ? 17 000 fichiers. Non, c'est 17 000 lignes qui couvrent les fichiers. C'est la façon d'interpréter. Donc, il n'y a pas le nombre de classes. Donnez effectivement à la maison. Il n'y a pas le nombre de classes quelque part ? On voit effectivement une taille moyenne de classe qui est de 29. Donc, ça ne fait pas des grosses classes. C'est bien, ça. On voit que la plus petite classe, ça fait 0. Oui, bon, ils ont probablement des exceptions. C'est logique. Et la plus grande, ça fait 3 000. Ça commence à faire une bonne taille pour une classe. Donc, on commence à se dire, « Ouais, on va peut-être avoir une petite classe un peu de grosses tailles. On a des métas, des fonctions qui sont faites à l'extérieur. Bon, pas beaucoup, quelques fonctions. C'est pas mal, ça. C'est intéressant. Je dirais même... Qu'est-ce que c'était ? On a des commentaires. On a pas mal de commentaires. Ça, ça veut dire que si on a effectivement accès aux fichiers de texte, on va peut-être lire quelque chose d'intéressant ou pas. On a la complexité cyclomatique, ici. Hein ? 1177, c'est beaucoup. Où est-ce qu'il est, Jean-François ? Il n'est pas là. Non ? Il va peut-être nous tuer. 1177, c'est beaucoup. La plus basse, c'est à 1. Donc, oui, évidemment, c'est le minimum. On ne peut pas aller plus bas. Donc, on commence à se dire, « Ouais, on va avoir quelques grosses classes qui vont apparaître. » Alors, on va un petit peu plus loin avant de... Comment ? Regardez. Donc, là, c'est la deuxième moitié. Il y a d'autres informations qui sont là-dedans. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, déjà, il y a des espaces de noms. Bon, c'est vrai qu'on avait Symphonie. Donc, j'imagine qu'on peut s'en douter un petit peu. Même sur un vieux Symphonie, il ne faut pas qu'il soit si vieux que ça. Il y a des traits. Qu'est-ce qui utilise des traits ? Ah oui, la moitié. Donc, la moitié, c'est déjà caractéristique. Ça peut venir des bibliothèques qui sont là. Mais, la visibilité. 80% des méthodes ont une visibilité publique. Là aussi, qui est-ce qui faisait ce genre de choses ? PHP 4 ? Ouais, PHP 3, bien sûr. 4 aussi, 5 au début. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a travaillé là-dessus et qui a des vieilles méthodes, toi. Qui a une certaine expérience, mais qui a continué d'appliquer les vieilles méthodes. Quoi d'autre ? On a 5%. On a 5%. On a 5% de classes, de méthodes statiques. Alors, il y a 5% d'abstraites. Et où est-ce qu'elles sont les statiques ? Méthodes statiques. Static call, non. Ah, c'est parce que je les ai ratées. Si, méthodes statiques, elles sont là. On a 5%. Ça, c'est la moyenne. En soi, ce n'est pas toujours terrible d'avoir des statiques, mais là, on n'est ni plus haut ni moins haut. Donc, ça, c'est bon d'avoir des identifiants ou des valeurs sur ce qui se passe dans le reste des codes. 5%, c'est bien. Ce n'est ni trop, ni pas assez. Bon, si ce n'est qu'elles sont publiques. Ça, quand même, c'est intéressant, déjà. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus ? Quelque chose de plus à remarquer ou à émettre ? Non ? Il y en a beaucoup des chiffres, là. Je suis un peu déçu, là. Vous dormez. Alors, si vous n'aimez pas les fichiers textes, je voudrais vous présenter PHP Metrics. Je pense que, bon, tout le monde le connaît, évidemment, ici. On retrouve la complexité ici, avec en plus des belles sphères pour chacune des classes. Ce que je n'ai pas retrouvé, par contre, c'est notre fameuse classe 2000. Donc, je ne sais pas si PHP Locke et PHP Metrics ont les mêmes résultats. D'accord ? Donc, on retrouve qu'il y en a, effectivement, beaucoup qui ont des complexités très importantes. Donc, on s'attend à avoir un certain nombre de classes. On rentre déjà plus dans le détail. PHP Locke nous donnait un seul chiffre pour tout l'ensemble. Là, déjà, avec PHP Metrics, l'avantage, c'est qu'on peut creuser classe par classe, dossier par dossier. Et on retrouve aussi un autre affait. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. On se retrouve avec une énorme masse de classes qui sont toutes ensemble ici. Probablement des trucs très simples, des trucs qui ont juste été dérivés et qui sont utilisés tels quels. Et puis, quand on remonte, on commence à trouver des trucs, quelques-unes, qui sont rares et qui sont beaucoup plus grosses. Donc, on n'a peut-être pas qu'une seule grosse classe. On en a probablement un certain nombre d'entre elles qui sont différentes. Enfin, qui sont très grosses et qui sont centrales. Ça, ça devient intéressant. Le dernier, moi, je trouve qu'il est beau. Bon, alors, il est fait aussi, un, pour tenir à l'écran, et deux, il est fait parce que, comment ? Il y a trop de noms. Si vous avez les noms, vous allez probablement comprendre ce que c'est. Donc, je voulais les cacher un petit peu. Ça tombe bien, là, ça tient. Donc, là, c'est les liens. Donc, vous avez toutes les classes qui sont mises en rond, comme ça, autour. Et dès qu'elles ont un lien entre elles, eh bien, il y a un trait qui est tiré entre les deux. Évidemment, comme on a 5 000 fichiers, on avait vu la moitié qui était des classes, donc probablement énormément de fichiers. Mais on commence à comprendre un petit peu les répartitions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des idées intéressantes à émettre là-dessus ? Qu'est-ce qu'on voit apparaître déjà là-dessus ? Est-ce que j'ai mon hasard, moi ? Non. Ah, si. Je l'ai. Alors ? Un avis, quelqu'un ? Allez-y, allez-y. C'est un avis, hein. C'est peut-être pas le mien, sûrement pas. Allez. 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 C'est mon avis. Tout à fait. Ouais, on a un énorme bloc de classes, visiblement, qui se ressemble beaucoup, qui se refusionne et qui vont toutes sur l'une d'entre elles. Est-ce que c'est le seul cas qu'on a comme ça ? Bon, celui-là, il est vraiment visible. Il est vraiment très large. On en a beaucoup. Après, ça se mélange un petit peu, mais on en retrouve quelques-unes, là. Quand on retrouve des espèces d'arbres avec des énormes inflorescences comme ça. Donc, notre notion d'avoir une classe qui concentre beaucoup de fonctionnalités à un endroit et qui ne fait que être paramétrées par un ensemble d'entre elles, on va probablement pouvoir le retrouver plus loin dans le code. Quoi d'autre ? Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu esselées par ici, mais c'est difficile à suivre. Il faudrait qu'on puisse passer la souris là-dessus. Mais là aussi, généralement, relire ce genre de code, ce genre de graphe, juste comme impression d'ensemble, ça vous donne une idée sur le code. Bon. Jusque-là, on a vu des chiffres. On a vu... Vous n'avez pas vu grand-chose, puisque je vous ai caché tous les noms. Donc, maintenant, on va essayer de se plonger un petit peu plus à l'intérieur du code lui-même et essayer d'aller voir là où ça fait mal, d'accord ? Quels sont les problèmes qu'on peut avoir de code ? Donc, la première chose qu'on fait, la réaction qu'on a dès qu'on a un IDE, évidemment, ça va être de faire de la recherche par mots-clés. Alors, si vous êtes un peu peu fort, vous allez faire ça avec des regex, d'accord ? Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais dans la pratique, la recherche par mots-clés, la recherche par regex, tout ça, c'est de la recherche textuelle à l'intérieur du code. Ça marche, c'est très efficace. Je vais vous présenter PHPCC, qui vous permet de faire justement des rapports de migration de PHP5 à PHP7. Ça tombe bien, on vient de voir que typiquement ici, on était dans une situation où il va falloir faire ça. Donc, écoutez, c'est le moment de voir ce que ça donne. Voilà le premier résultat. Donc, j'ai PHPCC sur l'application qui nous intéresse. J'ai eu un total de 83 rapports. Donc, c'est quand même une grosse application. J'ai eu beaucoup de résultats. Je ne vous ai pris que ceux que j'ai estimés être les plus intéressants. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? Vous retrouvez à chaque fois le nom du fichier, le fichier complet, d'accord ? Et ensuite, vous avez le numéro de la ligne, la petite explication et un extrait du fichier, de la ligne elle-même qui est en erreur. Ça, c'est vraiment l'analyse statique, je dirais, comme je les aime. À tel endroit, telle situation, j'ai vérifié le contexte, je te dis, il y a quelque chose à vérifier. À vous de décider si ça, c'est effectivement correct ou pas. Moi, j'ai des petites éditions comme ça, qui sont en fait des éditions de tableau. La machine me dit, « Ah, tu es en train d'additionner des trucs qui ne sont pas des entiers. » Ce n'est pas grave, je vous laisse de côté, c'est un faux positif. Mais là, on en a quelques-unes, donc il y en a plusieurs qui se répètent, mais il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous avez comme idée qui apparaît en regardant ce genre de choses ? Un avis, s'il vous plaît. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui ? Je dirais que, par exemple, pour le premier exemple, il manque peut-être le retour de la fonction. PHP4, constructeur des pré-cathodes ? Oui. Non, c'est parce qu'en fait, tu as une classe qui s'appelle Win General Converter et il n'y a pas de classe Underscore Underscore Construct. OK. Donc, le problème est là. Ça, c'est un nouveau truc en PHP 7. On ne peut pas avoir... Enfin, maintenant, il faut vraiment utiliser Underscore Underscore Construct et non plus la vieille technologie de PHP 4 où on avait le même nom que la classe. Pardon. La méthode qui avait le même nom que la classe était utilisée comme constructeur. Tu vas dire quelque chose, mais on ne va pas t'entendre. Ça, c'est plutôt caractéristique de quoi quand on a des vieilles classes comme ça ? Je te donne la parole dans une seconde. Non, je pense que tu vas un peu plus vite. Ce n'est pas un vieux projet. C'est un projet qui inclut des vieilles bibliothèques. C'est exactement ce que je voulais dire. Je me referais régulièrement mordre avec des gars qui ont encore des FPDF et des PCL ZIP et des choses comme ça. Le projet lui-même est PHP 7, sauf qu'il y a une vieille relation d'amour qui est avec ces vieilles librairies. Donc, c'est encore là. C'est exactement ce que j'avais dit. À chaque fois, c'est dans des vendeurs, vendeurs users, vendeurs de... Vendeurs users, oui, tout ça. Et on a l'impression que c'est des dépendances vers des librairies qui n'ont pas été mises à jour puisqu'il y a l'air d'avoir plusieurs répertoires vendeurs, donc plusieurs... Alors, on va avoir sûrement... On ne l'a pas encore vu, puisque forcément, il n'est pas dans le code. On a forcément le répertoire vendeurs. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du... On en a plusieurs, apparemment. Alors, voilà. Il y a un répertoire vendeurs, mais on ne l'a pas encore vu. On a un répertoire vendeurs 2 qui contient du vieux code Symfony qui ne page pas PHP 7, alors qu'a priori, ça fait longtemps que Symfony a décidé de se mettre à jour. Donc, probablement qu'ils sont accrochés à ce code-là et qu'ils ne voulaient pas le faire évoluer. Et maintenant, on se retrouve en plus avec vendeurs users. Alors, vendeurs users, je suis bodor, que c'est des bibliothèques qui ont été utilisées et qui, en plus, ont été modifiées. Et là, ils ne peuvent même pas les mettre à jour indépendamment dans un deuxième hiérarchie, mais on a quelque chose qui déconne. Donc, je pense que c'est effectivement un élément intéressant. Bon, là où vous voyez que la recherche par mots-clés, ça marche bien, on a NBcrypt qui a changé de comportement, c'est modifié, c'est facile de rechercher le nom de la fonction, de trouver toutes les occurrences, même si on n'a pas trop d'éléments contextuels, on arrive à un résultat qui, tout de suite, nous permet de dire bon, ça, il faut y aller. Typiquement, function get args, généralement, c'est infopositif. D'accord ? Function get args a changé entre la 5 et la 7, à savoir qu'en 5, ils vous renvoient toujours les arguments appelants. En 7, ils vous renvoient les arguments appelants, mais après modification. Donc, potentiellement, si vous appelez cette fonction-là trop à l'intérieur de la méthode, vous n'aurez pas les valeurs initiales, vous aurez les valeurs telles qu'elles ont été modifiées. Mais généralement, on le fait tout au début, puis après, on n'en parle plus. Donc, c'est souvent infopositif. Donc, phpcc, je vous ai mis toute l'installation, je suis sûr que vous serez capable de le faire. Ça fonctionne très vite, c'est extrêmement efficace. Donc, la recherche par mot-clé, c'est une bonne façon de faire les choses à partir du moment donné où vous avez un mot-clé. Parce que le jour où on vous dit que le comportement des appels statiques a changé et que vous cherchez deux points, deux points, ça va faire beaucoup de faux positifs. Pour ça, il faut passer à quelque chose d'un peu plus sérieux qui est effectivement l'utilisation d'un arbre de l'AST, donc d'un arbre de syntaxe abstraite. Ça sonne mauvais en français. Qui est-ce qui connaît cette notion-là ? Ah, voilà. Ouais, non, il y en a qui trichent. Tu ne lèves pas la main, Sophie. Alors, le principe est le suivant, c'est que quand vous écrivez un fichier php, vous écrivez en fait évidemment du texte avec plein de choses qui vous intéressent, des bons noms de fonction, des espaces, vous faites des conventions de code pour être sûr que les choses soient faciles à lire. PHP, en fait, il n'a rien à foutre de la moitié de ces trucs-là, je dirais même les deux tiers. Alors, pour pouvoir avoir un arbre syntactique, au lieu de rechercher uniquement des chaînes de caractères les unes à côté des autres, on va commencer par appeler PHP et lui demander de nous filer les mots, les mots qu'il reconnaît. Est-ce qu'il y en a qui sont habitués à utiliser le tokenizer de PHP ? Ouais, alors ça aussi, je le savais déjà. Ouais, Fred ? Deux ? Bon, qui est-ce qui utilise PHP ? Ouais, trois là-bas. Il y en a qui essaient de se rattraper. Qui est-ce qui utilise PHP ? Ouais, voilà. Bon, en fait, le tokenizer, c'est la première partie. C'est celle qui prend votre fichier texte, le transforme en quelque chose que PHP comprend et après, il va commencer à l'exécuter. Donc, en fait, vous utilisez tous le tokenizer sans le savoir. Donc, ça, c'est facile. Il y a deux fonctions, token get all, token get name, qui vous permettent de savoir, de casser un fichier en petits morceaux. Une fois que vous avez toutes les briques de Lego écrasées devant vous, il faut le reconstruire pour en faire quelque chose d'organisé. D'accord ? Et PHP, là, après, il va pouvoir l'exécuter. Donc, par exemple, sur un truc simple, ça ressemble à ça. D'accord ? Un truc aussi simple que cinq lignes de code, ça devient un enfer sous forme d'arbre. Mais à la rigueur, on est toujours dans une approche sémantique. Tous les éléments qu'on a là ne peuvent pas être confondus avec quoi que ce soit d'autre. Donc, typiquement, str2upper, si effectivement, il est mis avec des cases complètement psychédéliques et en plus avec un antislash initial, pas de problème, on va le retrouver. On sait exactement à quoi correspond les éléments. Peut-être que si vous avez fait la recherche avec la regex et que vous avez recherché uniquement str2upper en mi minuscule, eh bien oui, ça vous est passé à côté. Mais ici, chacun des éléments, chacun des mots, on peut les avoir, on peut les avoir exactement dans leur utilisation. D'accord ? Donc, si on en chope un truc $x, on va faire la différence entre est-ce que c'est une variable, est-ce que c'est une définition de propriété, est-ce que c'est un argument, est-ce que c'est encore autre chose. Chaque fois, on va avoir les éléments différents. D'accord ? Donc, quelque chose d'aussi simple, ça devient quelque chose de plus compliqué. Si vous remarquez, techniquement ici, la machine est allée un petit peu plus loin que simplement noter les différents éléments du script, mais en plus, elle nous a fait le lien entre l'appel de la fonction, en l'occurrence l'instantiation, et la classe qui va bien. Ce n'est pas toujours possible, mais déjà, ça va être un gros avantage pour pouvoir comprendre le code. L'autre chose qu'on a avec un AST, c'est que l'AST, il n'en a à peu près rien à faire de la séquence de l'ordre dans lequel ça s'exécute. Bon, en réalité, il l'a gardé, ça s'est caché, mais vous pouvez voir que ce n'est absolument pas dans le même ordre. Le foobar est effectivement à la fin, mais le new est tout à gauche, alors qu'au milieu, c'est la classe. C'est juste la représentation de l'un à l'autre. Donc, à ce stade-là, voilà au moins trois, au moins quatre outils qui fournissent un AST en interne et qui utilisent cet AST pour faire de la réveille de code. Fine, vous avez PHP 7mar qui utilise un AST qui fonctionne en PHP 5. Donc, si vous êtes encore en PHP 5 et que vous voulez utiliser cet outil-là, c'est bon. Si vous prenez juste une photo pour les noms, il y a toute la liste à la fin donc pas de soucis. Maintenant, si c'est pour moi, c'est pas un problème. Donc, il y en a un qui mal fonctionne en PHP 5. Fan, lui, fonctionne avec une extension. Non, c'est pas possible. Il y a une fonction en interne qui n'est disponible qu'en PHP 7 et qui en plus impose la compilation en PHP, enfin, de Pickle. Donc, ça va être plus long. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'AST, il se débarrasse de beaucoup de choses. Il va se débarrasser de tous vos commentaires. Donc, les espaces, les commentaires, les PHP Docs, tout ça, c'est à la poubelle. De toute façon, il ne les exécute pas. Deuxième chose, ça fait à peu près un tiers des tokens. Un tiers de votre script, il ne sert à rien. PHP, il ne le lit même pas. Deuxième tiers, il se débarrasse de tous les délimiteurs. Les guillemets, les parenthèses, les crochets, les accolades, tout ça, il le met en fait à l'intérieur de l'arbre. Donc, il va quand même en garder l'utilité. Mais dans la pratique, ça ne sert à peu près à rien pour l'exécution. Il nous reste un dernier tiers. Voici les résultats qu'on obtient avec Fan. Donc, Fan, qui a été initié par Rasmus. Voici maintenant quatre exemples. Au total, j'ai 13 000 résultats sur 6 000 fichiers. Une moyenne de résultats par fichier, ce n'est pas beaucoup. Fan est généralement un peu plus opiniâtre. Et en voici quelques-uns. Pour vous éclairer rapidement, il y a le nom de l'erreur qui a été donné, d'accord, sous forme standard. Il y a le nom du fichier, encore une fois, et vous avez une explication un petit peu plus complète à chaque fois de ce que c'est. D'accord ? Donc, comme pour le précédent, on sait exactement quel problème a été détecté, à quel endroit et pourquoi. Donc, c'est assez intéressant quand même. Vous remarquez notamment qu'on a des problèmes de signature ici. Donc, la méthode ou la fonction est appelée, mais on n'a pas les bons arguments, pas dans le bon ordre, peut-être avec un type différent. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre encore ? Il y a des paramètres qui n'ont pas été déclarés ou il y a des méthodes qui n'ont été pas déclarées. Donc, FAN en trouve. Là, vous avez les résultats les plus fréquents que j'ai trouvé avec cette analyse. Il y en a au total 53. Je pense qu'il y a à peu près 80 analyses au total qui sont passées. Et vous avez la répartition par nombre. D'accord ? Par exemple, typiquement, PHP va vous signaler quand il n'y a pas assez de paramètres. Donc, on voit au niveau 101. FAN, lui, est capable de vous détecter qu'en plus, il y a des paramètres supplémentaires qui ont été utilisés et donc qui vont être oubliés. Je vais sauter celle-là. Pourquoi est-ce qu'on est assez intéressant de faire ça en PHP 7 ? Notamment pour les types de retours. D'accord ? Tout ce qu'on vient de voir là, être capable de matcher, d'assortir la définition avec l'appel et de dire est-ce que ça a été appelé correctement ? Est-ce que les types d'arguments ont été corrects ? Ça, PHP 7 le fait. Pour aller plus loin, il y a le contrôle de flux. Ce qu'on vient de voir là, c'est juste des définitions. Les éléments, les uns à côté des autres. On compte des arguments. On voit s'ils sont tous présents. Ça, c'est bon. Ce qu'on perd, c'est toute la notion de séquence. Donc, si je reprends cet exemple-là, on retrouve, bon, c'est un peu de, là aussi très court, on retrouve l'AST ici nous fait perdre complètement la notion de dans quel sens et dans quel ordre les éléments sont exécutés. D'accord ? Si on le fait en mode graphe, à ce moment-là, on va obtenir quelque chose comme ça où cette fois-ci, on voit bien l'ordre dans lequel les choses sont exécutées. Donc là, on va pouvoir effectivement s'apercevoir que X est initialisé, que Y a été, on va pouvoir vérifier que Y a bien été initialisé avant qu'on arrive à la fin du projet, de la fonction peut-être, et de le passer à la fonction suivante. D'accord ? Donc, on pourrait détecter très facilement avec ce système-là les variables qui n'existent pas ou qui n'ont pas été, qui ont été oubliées dans certains cas. Pour aller encore plus loin, on a eu la séquence, il y a le programme de dépendance, comment ? Le graphe de dépendance, c'est-à-dire quelles sont les expressions qui dépendent de quelles autres ? Remarquez bien la différence qu'il y a entre le suivi et le précédent. Le précédent, on part d'en haut et on descend. Et on voit à quel moment donné on fait des branches et à quel moment donné on passe d'un côté ou de l'autre. Ici, on va plutôt expliquer que pour arriver jusqu'à cette expression, il faut absolument que X soit là et qu'il ait passé 10, qui soit en dessous de 10, et qu'on soit passé par une autre branche qui est là. Peu importe où est-ce qu'elle est. Ces deux-là dépendent elles-mêmes de la première qui est passée tout le temps, donc on pourrait y arriver. L'outil qui le sort le plus souvent, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de truc plus moderne, c'est RIPs, un outil d'analyse de sécurité statique, qui, il y a déjà longtemps, en tout cas, ils l'ont fait il y a longtemps, aujourd'hui la version open source est abandonnée mais ils l'ont en SAS, est capable de relire du code et de détecter quelles sont les injections qui sont là. Donc vous avez ici le code tel qu'il a été détecté, l'injection est en fait sur le côté, je n'avais pas la place sur l'écran, et ce que vous voyez de l'autre côté, c'est toutes les conditions qui doivent être remplies pour qu'une information qui arrive de l'extérieur passe tous les filtres et arrive jusque là. Chose qu'on n'a jamais. Généralement dans le code, on ne sait pas exactement combien de conditions vont arriver, à quel moment donné on va pouvoir être appelé, dans quelles conditions on va pouvoir passer à une nouvelle fonction, à une nouvelle fonction et au final arriver effectivement là où il y a l'injection. Ici on pourrait vérifier toutes les conditions qui sont là, est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui va filtrer l'information et va nous permettre de mettre de côté l'injection et de dire ça c'est sécuritaire ou pas. Bon, malheureusement c'est un outil qui n'est plus entretenu et qui est uniquement en SAS et probablement que vous pouvez l'essayer en ligne. Malheureusement je ne l'ai pas essayé. Jusqu'à présent on a fait des analyses qui étaient des trucs génériques, d'accord ? Les injections c'est exactement le même principe quand on est en Python, en Ruby ou en C. Pour les informations il faut qu'on voit jusqu'à quel moment donné elle rentre dans la query. A aucun moment donné on a fait de l'analyse statique qui soit spécifique à PHP. Pourtant on a un certain nombre de pratiques et de choses qui sont classiques qui généralement vont vous polluer la vie dès que vous commencez un audit. Parce que vous avez commencé à regarder le code et là vous vous dites mais ça c'est des petites conneries qui sont là ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Je vous le montre vous le corrigez c'est réglé. N'empêche qu'en général quand on commence à relire du code c'est le premier truc sur lequel on bute et quand on en a buté sur 10 ça devient pénible. Alors là par exemple j'extrais une série de petits problèmes et de petits pépins qu'on retrouve régulièrement grâce à Exacat. Typiquement qui est-ce qui émet des exceptions à l'intérieur de ces destructeurs ? Non ? Je l'ai testé sur 1200 projets donc j'en ai 0,5% quand même qui effectivement ont encore ce genre de pratiques. Donc je vous décommande considérablement de le faire. Le troisième par exemple qui est à 1%, bon ça c'est PHP 7 qui nous aide puisque PHP 7 fatale erreur dès le départ donc ça on pourrait l'éliminer avec le PHP Lint. Par contre des problèmes du genre ça les gens qui mettent des opérateurs ternaires à l'intérieur d'opérateurs ternaires oui c'est dur à lire parce qu'il y en a deux en fait. J'ai vu ça le pire que j'ai vu c'était 5. 5 niveaux d'appel à l'intérieur avec des parenthèses pour s'assurer que c'était au bon endroit. Bon là il y en a à peu près 20%. D'accord ? Notre vieux copain du STR post là où personne ne comprend pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver la valeur parce qu'elle n'existe pas dans la chaîne et bien oui il y en a 50%. Un projet sur deux continue d'utiliser ce genre de technique. Et ça c'est chiant vous n'avez pas à vous taper les 6000 fichiers pour regarder tiens voilà tous les STR post que tu as oubliés et à quel endroit il faut que quelqu'un rajoute un double égal ou un triple égal derrière. On perdrait notre temps. D'accord ? Là on est typiquement dans la situation où on aimerait bien avoir un outil qui nous dit voilà il en reste encore 12 demain matin on se l'est fait puis après c'est réglé. Maintenant on le vérifie en permanence. D'accord ? Donc la première chose qui nous manque à chaque fois sur ce genre d'audit c'est qu'on ne sait même pas ce que c'est que du code propre. Là je vous ai donné des pratiques classiques parce que si on en parle et qu'on les détaille ensemble on va se bidonner pendant deux heures en regardant ce code là. D'accord ? Mais dans la pratique non il faudrait qu'il y ait une référence quelque chose qui dise voilà nous dans notre projet le bon code c'est comme ça. Et des idées je suis sûr que vous en avez bon c'est probablement des idées moins bonnes que les miennes et en même temps je ne suis pas dans votre projet donc vous n'avez pas besoin d'essayer de me les présenter. D'accord ? Faites-en une liste. Moi j'appelle ça souvent des codes mantra. Vous en prenez 7. Je vais commencer avec 7 vous allez voir ça va vous faire du boulot. Commencez avec 7 pour que ça soit clair. Un truc, une ligne hop ça c'est mon ça c'est ma référence de code propre. C'est ça que je veux vérifier à l'intérieur de mon code. D'accord ? A partir de là l'analyse statique va pouvoir vous aider. Alors je vous ai donné quelques suggestions et quelques zones d'inspiration. Je voudrais qu'on fasse encore un exercice. Encore une fois appartenant à l'analyse statique en comprenant quels sont les éléments quelles sont les fonctions qui sont utilisées. Voici toujours sur l'application qu'on est en train d'analyser ensemble ARGV classiques qui sont utilisées à l'intérieur de cette application. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à regarder ? Juste en comprenant qu'est-ce qu'ils utilisent à l'intérieur de notre code. D'accord ? Donc les traits on le savait déjà comment les interfaces et les classes abstraites on les avait vues. Il n'y a pas de classe anonyme c'est normal c'est PHP 7. On retrouve qu'il y a des appels à ARGV et il y a des appels à GET. Donc on a probablement une application qui est mi-fig, mi-raisin. J'allais dire un peu un peu Drupal par exemple. Il y a à la fois la version web quelque chose qui est probablement assez compliqué et assez complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le scalar type-in ça c'est probablement quelqu'un qui doit avoir une classe qui s'appelle string et qui est maintenant utilisé comme type-in puisqu'on n'a pas de PHP 7 encore. On a des appels récursifs on a des fonctions qui sont conditionnées on a des goto je ne sais pas. Il y a du file upload des choses comme ça qui sont identifiées. Donc on a quand même une application assez complète. En tout cas c'est classique file upload c'est vraiment un truc qui est courant. Autre élément intéressant toujours à partir de la liste statique on peut en déduire la liste de toutes les extensions qui sont utilisées et évidemment à partir de toutes les extensions qui sont utilisées quelles sont celles qui sont les directives les plus importantes à corriger. Alors ça quand vous avez le même code que vous ne connaissez pas mais vous devez envoyer à vos CISOP qui vous disent c'est quoi la liste des extensions qu'il faut que je compile c'est quoi les directives qu'il faut que je revérifie bouge pas attends hop un petit coup de la liste statique et hop tu vois la liste tu vas pouvoir te débrouiller tu as même des liens vers la documentation il me reste combien même pas 5 minutes si juste 5 minutes alors on va terminer sur des choses comme ça on a vu de l'analyse qui venait des concepts informatiques qu'on pourrait appliquer à n'importe quel langage on a vu des trucs qui étaient beaucoup plus spécifiques à PHP que ce soit de la pratique ou que ce soit du manuel on a vu des choses un peu plus compliquées est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être typiques d'une application qu'on a là des choses qu'on pourrait comprendre un petit peu mieux parce qu'au fond on ne sait toujours pas ce que ça fait à quel endroit est-ce qu'on va retrouver ouais c'est bon je viens de le dire il était en retard là à quel moment est-ce qu'on va essayer de trouver dans l'application des choses qui nous expliquent comment fonctionne cette application qu'est-ce qu'elle fait quels sont les endroits de liberté que vous avez dans le code qui ne vous sont pas contraints par des problèmes de vitesse de sécurité ou des choses comme ça ouais je vais avoir posé une question compliquée alors je vous propose de revoir une toute petite partie des messages d'erreur qui sont utilisés dès qu'il y a un die un exit parce qu'il y avait les deux ou une exception qui est envoyée il y a un message qui est envoyé voici la liste des messages qui sont là est-ce que vous êtes capable de deviner à quoi sert cette application c'est en anglais je suis désolé je ne l'ai pas traduit est-ce que quelqu'un a une idée moi je vois le point les mots qui sont là donc apparemment les mots stream ils ont probablement essayé de chercher des listes des fichiers de traduction mais ils n'ont pas réussi à y accéder donc c'est probablement une application qui doit être traduite pour quelle langue on ne sait pas mais on ne le sait pas on a des fichiers invalides on a des trucs qui n'ont pas été chargés mais on n'a absolument aucune idée de ce que c'est d'autant que c'est des exits je vous rappelle donc ça veut dire qu'à un moment donné on rencontre le problème paf on s'arrête page blanche ah il y a un problème il y a un fichier qui n'a pas été lu alors soit ça n'arrive pas souvent soit on ne sait pas ce que c'est typiquement faites cette relecture c'est super intéressant vous allez voir comment vous êtes vachement créatif quand vous regardez des fichiers des messages d'erreur comme ça voici les noms de variables je vous ai classé par les noms de variables qui sont les plus fréquentes les moins fréquentes généralement c'est des erreurs et des coquilles donc n'essayez pas de les regarder il y en a quand même 271 qui ne sont utilisées qu'une seule fois moi j'adore ça des variables qui ne sont utilisées qu'une seule fois elles ont été lues ou elles ont été écrites mais c'est toujours intéressant est-ce que vous voyez des choses intéressantes là-dedans ? ah classé ça fait quand même à un moment qu'on analyse ce truc-là alors classroom moi j'ai noté classroom j'ai course en bas j'ai lessons ah on commence à savoir un peu c'est effectivement un espace de liberté que vous avez dès que vous avez un truc à nommer généralement vous essayez de mettre le support qui va derrière vous allez commencer à voir sortir les infos intéressantes vous remarquez quand même que sur les trois que je vous ai citées là là j'en ai combien j'en ai une vingtaine au moins il y en a quand même un paquet qui sont des trucs qui sont complètement passe-partout on ne sait toujours pas ce que ça fait je sais que maintenant on commence à avoir à peu près une idée de ce que c'est alors bon donc il y en a 261 même chose sur les classes alors les classes c'est encore plus intéressant plus intéressant encore que les variables parce que cette fois-ci c'est des noms et là on est beaucoup plus en relation avec les utilisateurs avec les gens qui font du business qui vont nous donner les noms des choses d'accord cela dit moi ce que j'aime beaucoup c'est que le truc la classe qui est la plus fréquente dans tout le code c'est configuration il y en a 6 quand même il y en a 6 comme costaud je ne sais pas si c'est un problème mais ça vaut quand même la peine d'être regardé il y a des défauts contrôleurs c'est normal les choses que j'ai trouvées intéressantes on retrouve classroom data on retrouve le open course on retrouve Alipay Notify il y en a qui connaissent Alipay ? c'est con tant pis pour vous je vais finir avec ça parce qu'il nous reste probablement zéro il nous reste ici il nous reste ici ça là alors encore une fois l'analyse statique nous permet des choses très fines j'ai extrait toutes les comparaisons de chaînes donc dès qu'il y a une variable égal, égal, différent, supérieur, égal ou des choses comme ça avec une chaîne j'ai pris la chaîne et je les ai comptées à quel moment donné est-ce que l'application fait une comparaison avec un littéral ? déjà le premier truc c'est que quand vous avez un littéral qui est réutilisé 237 fois vous en faites une constante comme ça quand vous le changez à un endroit vous le changez partout il y a peu de chances que post devienne past ou puste je ne sais pas mais en tout cas il y a des chances qu'il vaut mieux que vous sachiez où est-ce qu'ils sont et que ça soit facile à changer est-ce que vous trouvez d'autres choses intéressantes là-dedans ? on retrouve encore des éléments comme précédent encore on retrouve matériel on retrouve teacher on avait les classes jusqu'à présent on a eu les leçons maintenant on a les teacher donc c'est assez marrant on a le test paper je ne sais pas si je suis en train de chômage au niveau qu'est-ce qu'on a d'autre ? ah on a RMB ça vous dit quelque chose ? il y a des timides bref bon en tout cas là on les prend on les compte ça va aussi vite et c'est toujours intéressant je vous dis encore celles qui sont les plus souvent c'est souvent des éléments intéressants à mettre en constante on va essayer de terminer à peu près dans les derniers temps sur la dernière minute si vous voulez vraiment faire quelque chose qui est spécifique en analyse statique DepTrack Dependence Tracker qui vous permet de définir voilà ça c'est par exemple mes contrôleurs ça c'est mon modèle ça c'est mes templates et ce que je veux c'est éviter que quand je suis dans le template on appelle le modèle que quand je suis dans le contrôleur on appelle le template ou des choses comme ça d'accord ? donc vous définissez un petit peu des catégories pour chacune des classes et vous dites voilà entre ces deux catégories entre ces deux couches je ne veux pas de contact la machine va effectivement passer en revue les classes et vous dire à tel endroit il y a un appel de l'un à l'autre il faudra que tu regardes parce que visiblement c'est en train de casser tes dépendances j'ai encore toute une liste de trucs marrants à regarder si vous voulez on peut en parler comment dire le transpilage le transpilage le fait de compiler ouais je sais c'est la fin comment le fait de compiler du code PHP 5 directement pour le rouler en PHP 7 il y a quelqu'un qui a tenté sa chance d'accord ça marche plus 15 encore bon je ne sais pas le truc qui me paraît le plus intéressant surtout si vous faites un framework essayez de regarder ce qu'il pourrait y avoir comme règle spécifique à votre framework pour l'instant le seul que je connais c'est Symfony qui a une site derrière qui vous permet de faire de l'analyse statique spécifique à Symfony pas seulement mais en plus spécifique à Symfony donc c'est intéressant d'avoir non seulement le framework qui vous aide le manuel qui est nécessaire pour apprendre mais en plus un outil qui repasse derrière et bien là a priori soit tu te comportes comme un débutant là c'est une erreur et puis là tu aurais de quoi améliorer ton code c'est quand même royal ça ça va vous permettre effectivement de dégager tous les problèmes les plus classiques des néophytes et de passer tout de suite à une utilisation supérieure de votre code pour l'instant c'est le seul que je connaisse peut-être que je me trompe si vous avez d'autres idées je suis preneur hop si tu veux prendre la photo de tous les noms ils sont là d'accord donc ils sont là je vous promets dès que j'ai la connexion alors qu'est-ce que ça fait cette application ? je vais vous donner quand même le nom que vous sachiez un petit peu ce que c'est on a vu plein de trucs on a vu teacher on a vu lesson on a vu RMB on a vu Alipay qu'est-ce que c'est ? hein ? c'est des cours en ligne c'est des cours en ligne et autre chose de plus bon c'est en PHP c'est ? non c'est pas Pencastro c'est ? alors c'est non il se présente comme un concurrent de Moodle c'est intéressant mais c'est un truc chinois j'étais sûr que vous n'allez pas trouver personne n'a réagi RMB jeune Mibi donc il y avait un système de paiement en ligne qui était fait uniquement Alipay c'est le système de paiement là-bas d'accord ? j'ai pas eu de chance j'espérais qu'il y aurait quelques noms de variables qui soient en chinois ça aurait été rigolo j'aurais pu voir s'il y avait des points mais voilà on n'aurait pas pu on avait quand même une idée qui était là est-ce que qui d'entre vous arrive à une certaine opinion sur le code qu'on n'a pas encore vu et que vous ne saviez pas ce que c'était ? non ? personne ? je ne vous demande pas de le partager non non parce qu'on est trop nombreux est-ce qu'il y en a avec tout ce qu'on a vu avec toutes les analyses on a quand même fait passer 12 outils différents avec différents résultats est-ce que vous avez une première avis sur le code si jamais on vous demande de l'installer et de le faire fonctionner outre le fait qu'évidemment les commerciaux vont être en chinois à quoi vous vous attendez ? ouais beaucoup de gros mêlements non ? il n'y a personne qui a un avis ? non ? ok bon je vais être déçu sur ce je vous laisse pour le café merci 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 merci